Salut tout le monde, c'est Victor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une review d'une figurine rétro que vous auriez pu deviner en voyant le buste juste ici. C'est la figurine de Ant-Man du film du même nom. Donc on peut voir que c'est le MMS 308. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, MMS pour Movie Masterpiece 308 car c'est la 308ème figurine de cette collection. Et c'est une figurine qui date de 2016. Donc comme je disais c'est tiré du film Ant-Man et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. En tout cas sur la trilogie qui est sortie, le premier reste vraiment indémodable, les deux autres c'est une autre histoire. Bref, c'est pas le film qui nous intéresse, c'est surtout la figurine et son carton. Donc comme on peut voir sur le carton, il y a le personnage de Ant-Man avec un effet d'ombre juste ici qui est bien fait, qui reprend le design qui est juste là dessous. Et ça fait un effet comme l'agrandissement, enfin moi c'est comme ça que je vois la chose en tout cas, mais franchement très beau visuel. On a la licence affichée du film, Hot Toys, MMS. Sur le côté nous avons la suite du design avec juste Ant-Man écrit ici et les différentes infos juste là dessous. Derrière nous avons un début de design où s'écrit Ant-M, on l'aura deviné c'est Ant-Man, avec les warnings, les crédits, les différentes informations à savoir pour le carton, la licence, etc. Le dernier côté nous avons la suite Man de Ant-Man avec une fourmi et le début du design qui revient de la face avant. Dessus nous avons les quelques infos qu'on a pu voir avant, MMS, etc. Et dessous nous avons la licence du film. Et maintenant nous allons voir directement la première couche du carton. Donc il suffit juste d'enlever cette sorte de couverture. Et donc nous avons un carton vitrine comme on peut le voir juste ici, avec le personnage d'Ant-Man, un ou deux accessoires déjà présentés ici et là, différentes mains. Et maintenant nous allons voir le reste du carton. Donc sur le côté une partie design, derrière les différents crédits un peu plus détaillés. Ici rien de particulier. Et nous allons voir maintenant l'intérieur. Et voilà comment ça se présente. On se retrouve tout de suite avec la caméra qui va changer d'angle. Et nous voilà avec la figurine directement dans le carton. Donc vu que c'est une figurine que j'ai déjà possédée dans le passé et qui était dans ma collection jusqu'à maintenant, il y a déjà tous les plastiques qui sont retirés. Mais nous allons d'abord regarder les différents accessoires. On se retrouve tout de suite. Et voilà les différents accessoires qui accompagnent cette figurine d'Ant-Man. Donc on commence avec le socle, comme on peut le voir juste ici. Donc un socle assez simple qui existe depuis presque toujours avec Hot Toys, surtout à l'époque. avec directement le support qu'on peut mettre juste ici pour poser la figurine dessus. Donc on voit que c'est un support quand même assez simple. Il y a juste la licence écrite. Il y a quand même une petite plaque avec Ant-Man, Scott Lang affichée. Ce n'est pas forcément le plus beau qui existe jusqu'à maintenant. Mais ça fait le travail. Donc moi, ça me va très bien. Ensuite, comme autre accessoire, nous avons deux petites bombes comme ça est affichée officiellement chez Hot Toys. Donc là, on les voit ici. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas de souvenirs de les avoir vus être utilisés dans les films. Ou en tout cas dans le premier film en l'occurrence. Mais c'est toujours ça de pris. Même si effectivement, je n'ai clairement pas souvenir d'avoir vu ces sortes de bombes. Il faut que je regarde le film de nouveau. Peut-être qu'ils y sont, mais en tout cas, je n'ai vraiment pas de souvenirs. Ensuite, nous avons deux disques comme on peut les voir juste ici. Donc ça, c'est les fameux disques de lancée qu'on peut voir dans le premier film en majeure partie. Où là, c'est le disque qui rétrécit les différents objets en rouge. Le deuxième en bleu qui agrandit les différents objets. Comme par exemple Thomas le petit train, si vous vous rappelez du film. Séquence assez drôle, il faut être aussi honnête. Ensuite, nous avons différentes fioles. Comme on peut le voir juste ici. Donc des fioles de couleur rouge avec les particules PIM dedans. Les fioles de couleur bleue aussi avec les particules PIM, mais celles qui font grandir. Donc là aussi, le détail est quand même assez fou. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Oui et non, d'un côté oui. Parce qu'elles doivent quand même être posées sur la figurine, je vous montrerai où après. Mais ensuite, oui, ça reste toujours des accessoires sympas et utiles pour poser avec la figurine. Ensuite, nous avons... Un tout petit Ant-Man, donc à la taille plus ou moins réelle par rapport à nous. Donc quand même assez bien détaillé pour la taille qu'il fait. Réalisation vraiment bonne. Avec un petit socle ici où on peut le poser directement dessus. Comme là par exemple. Voilà. C'est toujours pratique. C'est sympa d'exposer à côté de la figurine. Et pour terminer, nous avons différentes mains. Donc là, on en a 6, plus encore 2 sur Ant-Man. 8 mains en tout. Donc je vous montre d'abord les mains de droite. Donc une première main ici qui tient les disquettes. Ensuite, une main avec le pouce qui s'apprête à appuyer ici. Car si vous vous rappelez, dans le premier film, c'est en appuyant directement là-dessus sur le gant qui peut rétrécir ou revenir à la taille normale. On a une main grande ouverte, très probablement. Soit pour utiliser les bombes, soit pour éventuellement le mettre en position d'attaque. Par exemple, qui utilise les mains pour se défendre. Nous avons un point fermé, directement pour le combat. Et maintenant, nous avons les dernières mains. Donc là aussi, une main grande ouverte, très probablement pour se mettre de nouveau en position de combat. Comme avec la main de droite. Et un autre point fermé. Là aussi, pour se mettre en position de combat. Et voilà, nous aurons fait le tour de tous les accessoires. Et on n'avait pas énormément avec la figurine d'Ant-Man. Et maintenant, nous allons voir directement la figurine. Et voilà une première présentation de la figurine. Donc dans le global, comme on peut voir, elle n'a pas d'accessoires avec elle pour le moment. Le costume est vraiment bien réalisé. Pour une figurine qui date de 2016, ça reste quand même encore vraiment du très beau travail ce qu'ils ont fait. Comme on peut le voir, la tenue, elle n'a pas vraiment vieilli avec le temps. Elle n'a pas de marque d'usure ou quoi que ce soit. Donc pour ça, ils ont vraiment fait un bon travail. Ça reste une figurine très simple, certes. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, ça reste vraiment une figurine que j'apprécie énormément. Et aussi un personnage que j'aime beaucoup par rapport à son design. Donc nous allons regarder maintenant un peu plus la figurine dans les détails. Et donc là, comme on peut voir directement au niveau des pieds et des jambes, c'est une réalisation vraiment de très bonne qualité qu'ils ont fait. Donc le pied est directement en plastique. On ne peut malheureusement pas plier le bout du pied comme on peut le voir juste ici. Dans l'ancienne génération de Hot Toys, ça ne se faisait pas vraiment. Ensuite, nous avons le pantalon qui est comme dans une sorte de simili-cuir. Donc là aussi, ça a fait bien quelques années que je l'ai. Du coup, depuis 2016, on ne voit pas vraiment de traces d'usure avec le temps. Donc ça reste quand même quelque chose de bonne qualité. Ensuite, on a la ceinture directement, comme on peut le voir juste ici. On voit qu'il y a des trous là. C'est justement pour mettre les différents accessoires. Donc en l'occurrence ceux-là, les fioles directement. Je vous montre ça. On voit pour la fiole ici, on voit qu'il y a un côté un peu rugueux ici, comme s'il y avait des petits traits. L'autre côté, il n'y a qu'un seul. Et bien ce côté-là, il doit aller dans la ceinture directement. Donc comme ici, on voit, il suffit juste de mettre, de pousser, histoire que juste le bout y ressorte. Pas besoin d'aller non plus comme un sauvage. Ensuite, on met la deuxième ici, dessous. Voilà. Et de l'autre côté, on met les rouges directement. Donc le premier juste ici. Et le dernier juste là. Et voilà. Comme ça, la figurine a déjà ses accessoires posés dans la ceinture. Au niveau des bras, nous avons le brassard ici. Avec directement le gant, on peut enlever, changer les mains, évidemment. Donc là, on voit aussi les mains restantes. Au niveau des bras, ce qu'ils ont fait de bien, Hot Toys, c'est que si on veut déplacer, on voit que la pièce ici, juste là, elle n'est pas reliée directement à la tenue. Donc ça permet une meilleure mobilité, mais ça, on regardera plus tard. Et ensuite, nous avons la tête, juste ici. Donc là, on peut voir qu'il y a un système de câblage qui est directement raccordé. On peut l'enlever très facilement. Mais là où c'est le plus intéressant avec cette figurine, c'est qu'on peut enlever directement. Après, il faut tirer juste ici un petit peu. Il faut aller gentiment. Et voilà. Et là, nous avons directement la tête de Scott Lang. Pour une figurine de 2016, la réalisation est vraiment bonne. Pour le coup, on reconnaît quand même l'acteur Paul Rudd. Après, si vous connaissez un peu Hot Toys, si vous connaissez les différentes figurines d'Antman, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est très probablement la plus ressemblante des trois figurines qui sont sorties. Éventuellement quatre, on verra avec celle de Cantumania. Mais sinon, c'est vraiment une très belle réalisation. Franchement, j'adore cette figurine. Ah, et avant que j'oublie, on peut encore enlever juste ici le dessus. On a directement un interrupteur là pour pouvoir éclairer au niveau des yeux. Donc, il y a une lumière qui s'allume ici. Malheureusement, chez moi, les piles sont usées depuis le temps. Et je n'ai malheureusement pas de piles de remplacement. Mais je vais vous mettre une image pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc juste là, quelque part, sur le côté, il devrait y avoir une image. Ça reste quand même un ajout qui est assez cool de la part de Hot Toys. Histoire d'avoir les yeux éclairés si on veut poser la figurine. Mais de nouveau, c'est des petites batteries et malheureusement, ça ne tient pas très très longtemps. Et maintenant, je vais juste vous montrer quels sont les mouvements qu'on peut faire avec. Donc au niveau des jambes, on voit, on peut bouger gauche-droite. On peut légèrement incurver un peu haut ou bas, mais c'est assez limité. Au niveau du genou, on peut quand même plier à 90 degrés, pas plus. Au niveau de la jambe, on peut quand même monter un peu, mais là aussi, le costume a quand même tendance à bloquer un peu. Au niveau des bras, là, on a quand même une bonne mobilité avec quasiment le coude qui se plie complètement. Comme je l'ai dit avant et que je vais vous montrer, le bras, on peut quand même le faire aller vers l'avant. Donc l'autre côté, c'est exactement la même chose. Ensuite, on peut aussi remonter le bras, pas non plus totalement haut, mais quand même, on peut lui faire quelques mouvements assez intéressants. Et évidemment, la tête gauche-droite, en haut, en bas. Les mouvements plutôt basiques pour une tête de la marque Hot Toys. Et maintenant, nous allons voir différentes poses avec Ant-Man. Et c'est parti ! Et voilà une première pose assez basique d'Ant-Man. Comme si vous avez vu dans le film, à un moment, Ilan pose un peu du style quand il dit bonjour à un certain Sam Wilson, alias le Faucon, alias Captain America maintenant. Donc là aussi, quelque chose de très basique, juste histoire de déjà montrer la tête avec le masque relevé. Et nous allons voir directement une deuxième pose. Et voilà une deuxième pose qu'on peut lui mettre, par exemple, donc prêt à en découdre, prêt à lancer directement un de ses shurikens agrandissants, on va dire. Comme par exemple sur Thomas le Petit Train, comme je l'ai dit juste avant. Ça, c'est une pose que j'aime bien, c'est assez simple, on peut quand même la laisser exposer comme ça, ça ne devrait pas endommager la tenue en principe. Quelque chose d'assez simple, mais là aussi, ça correspond bien au personnage qui a très peu d'accessoires, qui est assez simple de manière globale, on va dire. Allez, on se refait encore une autre petite pose. Là, une autre pose qu'on peut lui faire, où il est directement avec le pouce levé, prêt à appuyer sur le costume pour voir ce qui se passe si on appuie dessus. Comme dans le film, quand il est dans la douche, avant qu'il rapetisse ce poids la première fois. Là aussi, ça va bien avec les différents accessoires qu'il possède. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de possibilités pour le poser. Tant bien même que là, ça reste des positions simples, comme je l'ai dit juste avant, mais qui font quand même bien le travail. Donc là, je l'ai mis dans une position assez particulière avec les bombes dans les mains, comme on peut le voir juste ici. Donc je pense, en ayant mis la figurine en position, il me semble que je me rappelle d'où viennent ces fameuses bombes. Normalement, c'est censé être dans le film, à un moment, quand il est en train de faire le casse. Je ne vais pas trop en dire pour spoiler. Il me semble que c'est des bombes comme ça qu'il pose pour, comment dire, pour chanter tout le système électrique. Peut-être que j'ai faux, vous pourrez me le rappeler dans les commentaires si c'est le cas. Et voilà, une autre position dans laquelle je l'ai mise, avec directement les mains qui ont été utilisées avant pour porter les bombes. Donc là, on peut voir que c'est soit comme s'il essayait d'attraper quelqu'un, soit comme s'il essayait de l'attaquer, soit aussi qu'il essaye de calmer l'atmosphère tendue. Donc là, ce n'est pas forcément la position la plus intéressante à le mettre, mais c'est toujours ça de pris. Là, une autre position qui est plutôt intéressante cette fois, c'est vraiment une position où il est prêt à se battre, prêt à en découdre, avec le Yellow Jacket directement. Donc là, on voit les points fermés, la tête déterminée. Ça, c'est une pose qui plaît beaucoup et ça peut être vraiment sympa de le laisser poser comme ça. Et on se voit pour la dernière position. Et voilà la dernière pose, donc directement avec sa version miniature à ses pieds. Donc là, les mains sur les hanches, la tête un peu levée, posture assez héroïque, on va dire, au final. Donc ça, c'est aussi quelque chose de sympa qu'on peut utiliser pour mettre en vitrine. Ça correspond assez bien au personnage d'Antman, je dirais. Enfin voilà, nous avons fait le tour des différentes positions. Nous allons gentiment arriver à la conclusion de cette vidéo. Et voilà, nous avons fait le tour de cette figurine d'Antman du premier film du même nom. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que cette figurine, elle est belle, qu'elle lui manque des accessoires ou même qu'elle ne vous plaît pas, vous avez aussi le droit. Personnellement, moi, j'adore cette figurine. Je suis vraiment satisfait de la qualité et du travail effectué par Hot Toys. Le seul défaut que je pourrais lui donner là dans l'immédiat, ce sera au niveau des accessoires, que ce n'est pas non plus forcément les plus intéressants. De plus, on n'a pas forcément des mains adaptées pour les fioles, par exemple, ou pour les bombes. Un autre défaut que je pourrais dire, c'est au niveau mobilité. Elle n'est pas non plus la plus mobile des figurines Hot Toys. Notamment au niveau du ventre, où on ne peut vraiment pas le bouger à cause de la tenue. Et sinon, comme point positif, je pourrais dire que la tenue est vraiment belle. J'adore, la qualité est vraiment exceptionnelle. La tête de Paul Rudd est vraiment bien ressemblante pour une figurine qui date de 2016. Il faut quand même le noter. Surtout que les modèles suivants, par exemple, le film Ant-Man et la guêpe, ou même Quantumania qui s'annoncent, je crois que la ressemblance n'est pas vraiment aussi bonne que ça. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui reprochaient. Et même au final, la figurine Captain America Celluloire, elle a été bien critiquée à cause de la tête qui ressemblait trop à Ben Affleck. Donc au final, là, la tête est vraiment ressemblante à Paul Rudd, je trouve. Et c'est vraiment une figurine super jolie. Et je vous recommande vivement de l'avoir dans votre collection. Surtout si vous aimez Ant-Man. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao !